Transformers, War for Cybertron, Earthrise, Sandbarrier, mon anglais doit être approximatif. C'est un Battle Masters référence WFC E1. Que sont les Battle Masters ? Ce sont des petits Transformers qui sont apparus avec la gamme siège de l'année dernière et qui se transforment en armes pour les plus grands robots. Sandbarrier est le premier d'une série de trois robots qui a la particularité de se transformer en bouclier et route pour connecter les bâtiments de la gamme Earthrise. Historique du personnage, c'est un nouveau personnage de la gamme et de Transformers en général. Il n'a aucun historique dans les BD et les dessins animés mais récemment Takara s'en est servi dans un manga pour faire la promotion du nouveau combiner Volcanicus Dinobot. Dans le manga, les Sandbarrier sont des robots clones qui ont été créés par les humains pour les assister. Dans Earthrise, ça reste pour l'instant uniquement un robot connecteur. Sandbarrier va donc se transformer en robot, en bouclier et en route. Côté packaging, Sandbarrier est vendu dans un blister comme tous les Battle Masters. À l'avant, on a l'artwork, le dessin du personnage. On a aussi sur le carton un bout de la carte intergalactique à découper pour reconstituer la carte totale des colonies Transformers. Au dos, l'emballage représente le robot et le mode route pour les bâtiments de la gamme Earthrise. On attaque tout de suite la revue. Sandbarrier est un tout petit robot donc qui est articulé au niveau des bras et des jambes. La tête n'est pas articulée. On remarquera qu'il est essentiellement transparent au dos pour la partie route. Et le robot est composé de blanc, de bleu, de rouge avec un visage argenté et un petit viseur à la place des yeux. On verra aussi qu'il y aura des détails argentés sur le mode bouclier. Comme tous les Battle Masters, Sandbarrier vient avec un blast effect, c'est à dire un effet d'explosion que l'on peut attacher sur la figurine ou bien sur les plus grandes figurines de la gamme. Comparaison rapide de taille en mode robot avec une autre figurine de la gamme Earthrise, Wheeljack. Comparaison également avec une figurine de taille Legend class de la gamme précédente Power of the Primes, le Dinobot Slash. C'est parti pour la transformation. On déplie le bouclier, on clique les jambes et les bras sur le bouclier et voilà. Et voilà, on a notre mode alternatif qui est une route slash bouclier avec, comme on le voit, des détails argentés pour signifier le sens de la circulation. On regarde tout de suite la fonctionnalité bouclier. Il peut se connecter à n'importe quel port des figurines Deluxe Voyager et Leader, les ports de 5 mm qui sont sur les corps des figurines. Il peut donc être un bouclier sur le côté de l'épaule. On remarquera des petits blasters transparent sculptés dans le bouclier pour qu'il soit utilisé également en arme à feu. On voit que le Blast Effect fourni peut se connecter sur le bouclier directement comme effet d'explosion ou bien il peut se positionner sur une figurine pour signifier qu'on lui a tiré dessus. Bam ! Et certaines figurines de la gamme peuvent utiliser le connecteur de route avec par exemple Grapple qui peut transporter Sound Barrier comme s'il mettait un morceau de pont. Le connecteur permet de l'assembler à n'importe quelle figurine modulaire bâtiment de la gamme comme Ironworks. L'extension permet donc au Micromaster de rouler dessus, ils sont de la même taille, et ça permet de construire une petite ville si vous en avez plusieurs. Certains fans s'amusent à en acheter plusieurs pour construire des routes entières. Un peu d'ailleurs comme dans le manga Takara. Du coup on peut bien sûr agrandir sa ville avec les autres Battle Masters comme Feverfang, toujours en anglais approximatif, et cela permet bien sûr d'agrandir sa petite ville. On peut positionner bien sûr son blast effect pour simuler une explosion sur le pont. On peut faire en sorte que Grapple ajoute le bout de route sur Ironworks. Fin de la revue, donc Sound Barrier est disponible cette année dans la gamme Earthrise mais pas partout dans le monde. Donc très pratique dans la gamme Earthrise qui permet de profiter pleinement de la fonctionnalité de connexion des bâtiments. Malheureusement il n'est pas disponible partout, on peut le trouver sur les sites marchands ou eBay. Personnellement j'ai eu le mien pour moins de 12 euros frais de port inclus. C'est un très bon accessoire pour la gamme Earthrise mais pas indispensable si jamais vous ne le trouvez pas. Bien sûr n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vérifiant les figurines dispo en description, en aimant la vidéo si ça vous a plu, et en commentant la vidéo pour savoir quelles figurines vous voulez voir après en revue. A bientôt les trans fans ! Sous-titrage Société Radio-Canada